Salut les aquarellistes en herbe, j'espère que vous allez bien et que vous avez envie de prendre vos pinceaux parce qu'aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto qui devrait permettre aux débutants de s'entraîner et aux initiés de revoir leur base, pour ça je vous propose de peindre des plumes. Alors pourquoi des plumes ? Et bien tout simplement parce que c'est pas compliqué à dessiner et on peut facilement faire des plumes de différentes formes pour varier les plaisirs. En plus il suffit de mettre un petit peu de couleur dedans pour obtenir quelque chose de joli, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, donc c'est parfait quand on débute mais si on est un peu plus avancé dans sa pratique, on peut aussi s'amuser à complexifier les choses pour créer des motifs sympas. C'est un petit peu comme les pierres empilées que je vous avais proposé dans un autre tuto il y a quelques mois de ça, il n'y a pas besoin de s'inquiéter de faire quelque chose de forcément réaliste, on peut être très créatif si on a de la suite dans les idées et s'amuser tout en s'entraînant aux différentes techniques d'aquarelle. En tout cas ces plumes vont nous permettre de revoir toutes les bases essentielles, la maîtrise de la consistance de la peinture, les aplats et les fusions de couleurs, les dégradés, le travail dans le mouillé et même un petit peu les glacis. Alors c'est parti, place au tuto ! Pour pouvoir prendre du plaisir à l'aquarelle, c'est important d'avoir le bon matériel. Et le plus important, je le dirai jamais assez, c'est de travailler sur un bon papier, 100% coton, de préférence à grains fins et de 300 grammes par mètre carré. Si vous voulez obtenir les mêmes résultats que moi, bannissez s'il vous plaît les papiers cellulose qui vous mettront des bâtons dans les roues. Moi en l'occurrence, je vais travailler sur du papier Fabriano Artistico, mais d'autres marques font l'affaire tant que c'est indiqué 100% coton dessus. Je vais utiliser de l'aquarelle fine Van Gogh de Royal Talent en guise de peinture, ainsi que deux pinceaux ronds à pointe fine Black Velvet 3000S de la marque Silver Brush, un taille 8 correspondant à un diamètre de brosse de 5 mm et un taille 4 correspondant à un diamètre de brosse de 3 mm. Le taille 4 n'est pas une nécessité absolue, mais c'est pratique de l'avoir pour tracer les petites barbes toutes fines à la base des plumes. Additionnellement, je vais utiliser un calame en bambou pour tracer le rachis dans certaines plumes. C'est un outil qu'on trouve facilement en magasin Beaux-Arts au rayon calligraphie, mais si vous n'en avez pas, je vous montrerai comment vous débrouiller en utilisant une paire de ciseaux à la place. Avant de pouvoir peindre les plumes, il faut les dessiner. Alors c'est pas très compliqué et vous pouvez vous inspirer de photos sur le net, mais pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas trop dessiner ou qui voudraient se concentrer uniquement sur l'aquarelle, je vous ai fourni trois planches avec des dessins de plumes différentes à imprimer et décalquer. Les liens pour les télécharger se trouvent en description sous la vidéo. Je vous demande juste de les garder pour votre usage personnel et de ne pas les rediffuser. La première planche est plus facile parce que les plumes sont assez peu découpées. Je vous la conseille donc si vous débutez complètement en aquarelle parce que vous aurez plus de facilité à bien suivre les contours des plumes. Pour les initiés qui ont déjà un peu plus de dextérité dans le maniement du pinceau, les deux planches suivantes proposent des plumes un peu plus complexes et intéressantes à peindre. Donc vous pouvez choisir en fonction de votre niveau. Voilà en tout cas la première planche de plumes que je vais peindre, transférée sur mon papier aquarelle. Avant de me lancer, j'estompe mon dessin en le tamponnant à l'aide d'une gomme mi-peint pour éviter qu'il ne transparaisse plus tard sous l'aquarelle. Je précise que tout au long de ce tuto, je vais travailler avec mon support à plat sur la table et je vais commencer par m'entraîner à toutes les techniques dites mouillées sur sec pour lesquelles on applique donc de la peinture liquide sur du papier sec. La première chose que vous pouvez faire si vous débutez complètement l'aquarelle, c'est de remplir vos plumes avec des aplats uniformes. Pour ça, il faut préparer un jus de la couleur de votre choix. Ce jus doit être à la fois bien coloré, donc suffisamment concentré en peinture, mais aussi liquide pour pouvoir être appliqué facilement. Testez votre jus sur une petite chute de papier pour vérifier que votre couleur est suffisamment intense et qu'une goutte se forme en bas de votre aplat quand vous inclinez le papier, preuve qu'il est bien liquide. Ensuite, le but c'est tout simplement de remplir la plume avec votre couleur pour obtenir un aplat le plus uniforme possible, sans stri ni raccord ou défauts quelconques. Pour ça, je commence tout en haut de la plume, en utilisant la pointe de mon pinceau pour suivre soigneusement le contour, avant de couvrir le papier en dessous en balayant rapidement et en tâchant toujours de tout connecter. Je retourne régulièrement chercher de la peinture pour recharger mon pinceau et je l'égoutte toujours sur le bord de la palette pour éviter qu'il ne soit trop gorgé de liquide. Sinon, je vais manquer de précision, notamment pour suivre le contour des petits piquants sur le bord de la plume. Si vous sentez que vous avez encore trop d'eau dans votre pinceau et que ça vous empêche d'être précis, il ne faut pas hésiter à tapoter un petit coup le pinceau sur le chiffon pour l'éponger et vous verrez qu'après ça ira mieux. Une fois que j'ai commencé mon aplat, je ne m'arrête plus parce que mon bord ne doit jamais sécher, sinon je ne pourrais pas le reprendre et j'aurai un raccord dans mon lavis. Je progresse donc vers le bas de la plume en déplaçant constamment mon bord et pour éviter qu'il ne sèche pendant que je suis occupée à détourer proprement le contour, je fais toujours mon aplat de couleur un peu juteux. Il ne faut pas couvrir une trop grande surface en laissant votre pinceau se décharger complètement, sinon vous finirez par revenir avec un pinceau trop sec et votre aplat sera plus sec à certains endroits. Vous risqueriez alors de créer une auréole en revenant ensuite avec un pinceau rechargé ou bien votre bord risquerait de sécher d'un seul coup. Il faut donc prendre le réflexe de recharger très régulièrement votre pinceau pour que la quantité de liquide dans votre aplat reste constante du début à la fin. Une fois arrivé en bas, moi j'aime bien ajouter quelques petites barbes ébouriffées à la pointe du pinceau. C'est possible de le faire avec le même pinceau, en l'occurrence ici moi c'est mon taille 8, mais je trouve ça plus facile de changer pour un plus petit pinceau, donc je prends mon taille 4 parce que ce sont des détails vraiment fins et délicats. Évidemment il faut aussi remplir le morceau du rachis qui dépasse en bas de la plume, toujours avec la pointe du pinceau. Et pour dessiner le rachis à l'intérieur de la plume, j'aime bien utiliser le calame en bambou tant que la peinture est encore mouillée. Pour ça j'appuie tout simplement sur la pointe du calame pour qu'il vienne gratter la peinture, tout en descendant le long du rachis. A la fin j'obtiens un trait. Dans les zones où la peinture avait commencé à bien sécher, le trait est blanc parce que le calame a pu gratter la peinture, donc ça c'est chouette. Dans le bas de la plume, là où la peinture était encore trop mouillée pour être grattée, le trait est foncé. Donc si vous voulez que le trait soit blanc partout, il faut attendre un peu avant de le continuer dans le bas de la plume pour que la peinture sèche un peu plus à cet endroit là aussi. Mais honnêtement, moi je m'en fiche complètement. Une fois que vous maîtrisez les aplats uniformes, vous pouvez passer à des aplats panachés en effectuant des fusions de couleurs. Pour ça il faut choisir au moins deux couleurs et préparer des jus là aussi à la fois bien colorés et bien liquides. L'important ici c'est que tous vos jus aient la même consistance. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit plus liquide ou plus pâteux que l'autre, sinon vous allez avoir des soucis pour faire vos fusions. Donc une fois n'est pas coutume, c'est bien de tester vos jus sur une petite chute de papier pour sentir leur consistance. En collant les couleurs, vous pouvez aussi voir si la fusion se fait bien. En l'occurrence ici, mon jaune vert avait du mal à fusionner avec mon jaune citron parce que le jaune citron était un peu plus concentré et crémeux que le jaune vert. J'ai donc ajouté quelques gouttes d'eau dans le jaune citron pour le fluidifier. Et là vous voyez que quand je le pose contre le jaune vert, le jaune vert vient fuser tout seul dedans. Donc je sais que c'est bon et je vais pouvoir démarrer le remplissage de ma plume avec ces deux couleurs. Le principe est exactement le même que pour un aplat uniforme, c'est juste que je vais alterner entre mes deux couleurs au fur et à mesure que je descends vers le bas de la plume. A chaque fois que je change de couleur, je pense à bien rincer mon pinceau pour le nettoyer et éviter de contaminer les couleurs les unes avec les autres sur la palette. Et je pose tout simplement ma nouvelle couleur au contact de la précédente, en n'hésitant pas à rincer de nouveau mon pinceau et à retourner chercher de la couleur pure sur la palette si je vois qu'elle se fait trop contaminer au fur et à mesure que je la pose. Si vous voulez plus de précision sur les fusions de couleurs, je vous conseille d'aller voir le tuto que j'ai fait à ce sujet dont le lien va s'afficher en haut à droite de l'écran. Mais concrètement, à part le fait qu'on change de couleur en posant tout simplement chaque nouvelle couleur au contact de la précédente, le principe est exactement le même que pour un aplat uniforme. Une fois qu'on a démarré, il faut continuer de faire descendre l'aplat vers le bas de la plume et recharger régulièrement le pinceau pour que les aplats de couleur restent toujours un peu juteux. Une fois la plume remplie, je vais là aussi gratter pour dessiner le rachis tant que la peinture est encore mouillée. Alors si vous n'avez pas de calame en bambou, vous pouvez, comme je le disais plus tôt, utiliser un ciseau ou n'importe quel outil un peu en pointe qui permet de gratter en fait. Je procède de la même manière que précédemment. Je descends le long du rachis en appuyant sur la pointe du ciseau pour gratter la peinture. Par contre, comme c'est un ciseau, c'est plus acéré que le calame et il y a plus de risque d'écorcher le papier si vous appuyez trop, comme moi ici. Mais en faisant attention de ne pas appuyer trop fort, ça fonctionne très bien. Troisième technique mouillée sur sec à laquelle vous pouvez vous entraîner grâce à ces plumes, les dégrader. Je commence de la même manière tout en haut de la plume avec une couleur à la fois liquide et bien concentrée. Mais une fois que j'ai un petit aplat de ma couleur, je trempe une fois mon pinceau dans l'eau sans le remuer pour ne pas perdre trop de couleur. Je l'égoutte sur le bord du pot pour éviter qu'il soit trop gorgé et je reviens tirer mon bord vers le bas de la plume. Ma couleur est légèrement plus diluée mais pas de trop et je peux couvrir une petite surface de papier avec avant de réitérer l'opération pour diluer un petit peu plus. Je vais continuer de descendre comme ça avec la même technique que pour un aplat uniforme, sauf que je vais diluer de plus en plus ma couleur petit à petit pour terminer sur quelque chose de très clair. Alors là aussi, il y a un tuto entier consacré à cette technique sur la chaîne si vous voulez plus de précision. Le lien va s'afficher en haut à droite. Une fois en bas, je reprends juste de la couleur concentrée pour remplir la partie du rachis qui dépasse histoire qu'il se voit quand même et normalement la couleur concentrée va venir fuser gentiment dans la partie diluée. Il ne reste plus qu'à figurer le rachis à l'intérieur de la plume et cette fois je vais vous montrer comment le dessiner avec de l'eau. Pour ça, je trempe mon pinceau dans le pot à eau, je l'égoutte soigneusement sur le bord du pot puis je le tamponne plusieurs fois sur le chiffon pour éponger tout excédent de liquide et je viens suivre le rachis à la pointe du pinceau en n'hésitant pas à repasser plusieurs fois au même endroit et vous voyez que le rachis commence à apparaître en blanc au milieu de la couleur bleue. Ce qui se passe, c'est que l'humidité contenue dans le pinceau vient réactiver et donc décoller les pigments qui étaient en train de se poser et de se fixer sur le papier au fur et à mesure du séchage ce qui permet de les retirer et de retrouver quasiment le blanc du papier. Le pinceau va absorber les pigments qui se décollent au fur et à mesure donc quand il devient un peu trop sale, il faut de nouveau le rincer, l'égoutter et l'éponger avant de continuer. Selon le stade de séchage, il est possible que l'humidité contenue dans le pinceau repousse plus ou moins les pigments sur les côtés mais même si vous avez des espèces de débuts d'auréoles qui se créent, c'est pas grave du tout parce que ça fait un effet plume très convaincant autour du rachis. Donc essayez, vous verrez, c'est fun. Perso, c'est ma technique préférée pour créer le rachis à l'intérieur des plumes et une fois arrivé en bas, il ne faut pas hésiter à faire un deuxième passage en utilisant la même technique pour bien nettoyer le trait en enlevant encore plus de pigments ce qui donne un rachis bien blanc à la fin. Alors une fois que vous arrivez à faire des fusions de couleurs d'un côté et des dégradés de l'autre, vous n'avez plus qu'à combiner les deux. Ici par exemple, j'ai commencé ma plume avec un aplat de brun orangé, la terre de sienne brûlée. Après avoir rincé mon pinceau pour le nettoyer, je vais récupérer du rose pour le poser au contact de la terre de sienne brûlée en laissant les deux couleurs fusionner. Comme la première bande de rose est fortement contaminée par la terre de sienne brûlée, j'essuie le pinceau avant de retourner chercher du rose pur pour continuer mon aplat. Quand j'ai couvert assez de papier avec le rose, je commence à diluer. Même chose que tout à l'heure, je trempe une fois mon pinceau dans l'eau sans l'agiter, je l'égoutte et je repasse sur mon bord pour le faire descendre à l'aide de ma couleur légèrement diluée. Et je vais continuer comme ça de diluer progressivement à mesure que je descends. Quand j'arrive en bas de la plume, je peux faire un rappel de ma première couleur si je veux. Pour ça, je vais diluer un peu ma terre de sienne brûlée sur la palette pour éviter de revenir avec une couleur ultra concentrée et je la pose au contact de mon rose diluée pour les laisser fusionner. Et voilà, une jolie plume dans laquelle se mélangent les fusions et les dégradés, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Alors quand je maîtrise tout ça, je peux augmenter encore un petit peu la difficulté et m'amuser à créer des rayures sur mes plumes. Pour ça, je vais alterner entre de la couleur et de l'eau. Donc une fois que j'ai une petite bande de ma couleur bien concentrée, je rince soigneusement mon pinceau pour le nettoyer, je l'égoutte sur le bord du pot et je repasse sur le bord de la bande avec le pinceau chargé d'eau en tirant ma couleur vers le bas grâce à des petits mouvements de balayage verticaux. J'obtiens une bande de couleur diluée, donc plus claire, au contact de laquelle je vais venir poser une nouvelle bande de peinture bien concentrée. Là aussi, j'ai tendance à la poser en faisant des petits mouvements verticaux. Je trouve que ça aide à tirer la peinture dans la bonne direction, même si ça multiplie un petit peu les gestes. Une fois que la nouvelle bande de peinture foncée est posée, je rince de nouveau mon pinceau pour repasser sur le bord de la bande avec de l'eau en tirant encore et toujours ma peinture vers le bas de la plume. Je vous conseille de poser l'eau sur une moitié de la plume pour commencer, puis de rincer de nouveau le pinceau une fois arrivé au milieu, avant de poser l'eau sur l'autre moitié. Tout simplement parce que l'eau contenue dans le pinceau est rapidement contaminée par la couleur concentrée de la bande au-dessus, donc si vous faites tout en une seule fois, vous risquez d'avoir un côté moins dilué que l'autre. En continuant d'alterner comme ça entre couleur et eau à mesure qu'on descend vers le bas de la plume, on obtient des rayures. À cause des différences importantes de dilution, c'est courant quand on fait ça que l'eau remonte un peu par capillarité dans les bandes foncées en créant de minuscules arborescences. Alors si vous voyez ça, ne vous affolez pas, ça rend très très bien sur une plume, donc c'est même souhaitable que ça se produise, ça fait partie des joies de l'aquarelle. Ça c'était pour les techniques mouillées sur sec, mais grâce aux plumes, on peut aussi s'entraîner aux techniques mouillées sur mouillées, pour lesquelles on va cette fois poser de la peinture liquide sur une zone de papier mouillée au préalable. Pour ça, il faut donc commencer par mouiller tout l'intérieur de la plume avec de l'eau claire. Alors je dis de l'eau claire, mais en vérité, moi j'aime bien utiliser l'eau très légèrement colorée de mon pot à eau sale, tout simplement parce que ça m'aide à voir où j'ai mouillé et à bien suivre le contour de la plume. Il ne faut pas hésiter à repasser plusieurs fois au même endroit pour bien mouiller le papier, parce qu'il a tendance à absorber rapidement la première charge d'eau qu'on pose dessus. Et en repassant un peu partout, ça permet de répartir correctement l'eau sur toute la surface. A la fin, on veut que le papier soit bien brillant, c'est comme ça qu'on sait qu'il est bien mouillé, mais on ne veut pas qu'il y ait d'excédent d'eau qui reste accumulé. Si vous repérez des excédents comme ici au niveau des flèches, épongez un coup votre pinceau sur le chiffon et repassez avec sur les excédents pour les absorber. On va ensuite pouvoir poser de la couleur dans le mouillé. Pour ça, j'utilise une couleur bien concentrée. Elle reste liquide, mais elle est un peu plus crémeuse, un peu plus laiteuse que quand je travaille mouillé sur sec, tout simplement parce que quand je viens la poser dans le mouillé, elle se diffuse et elle se dilue un peu dans l'eau qu'il y a sur le papier. Donc je ne veux pas commencer avec quelque chose de trop clair. Il faut garder en tête que les bords de la plume vont sécher plus vite que le centre, notamment les petits piquants parce qu'ils sont fins et entourés de papier sec. Du coup, moi j'aime bien poser ma couleur sur le bord en premier. Ce n'est pas une obligation, mais comme ça je m'assure que le bord est encore assez mouillé pour ça. Et ça me permet de suivre soigneusement le contour avec la pointe de mon pinceau pour le dessiner proprement, tandis que la peinture se diffuse vers l'intérieur de la plume. Une fois que j'ai posé de la couleur un peu partout le long du contour, je rince mon pinceau pour le nettoyer, je le tapote un coup sur le chiffon et j'étale la peinture que j'ai posée vers l'intérieur de la plume en repassant sur le bord des tâches de couleur pour attraper les pigments et en balayant avec le pinceau pour les déplacer. Ça permet d'obtenir des zones plus claires et d'autres plus foncées et de créer des variations sympas dans la couleur. Tant que le contour est encore mouillé, vous pouvez continuer d'en corriger la forme si vous voyez qu'à certains endroits il n'est pas très net. Il suffit de revenir dessus avec un pinceau épongé pour pouvoir être précis et éviter de ramener trop de liquide. Et tant que le papier brille, vous pouvez également continuer de charger de la peinture pour concentrer et foncer la couleur à certains endroits. Moi j'aime bien la concentrer un peu plus au bout des petits piquants par exemple ainsi que sur le contour et aussi faire quelques tâches plus foncées à l'intérieur de la plume pour amener des variations. J'aime bien également créer les petites barbes et le rachis dans le bas avec de la couleur bien concentrée qui vient fuser dans la partie mouillée au-dessus. Et il est aussi possible de dessiner le rachis à l'intérieur de la plume en posant de la peinture bien concentrée dans le mouillé. Il faut éviter de le faire tout au début de la phase mouillée parce que là les pigments bougent beaucoup et la couleur s'étale trop. Mais vers la fin de la phase mouillée, quand le papier brille encore sans être aussi mouillé qu'au départ, on peut créer une ligne qui se diffuse juste assez pour évoquer une texture de plume sans se dissoudre complètement. Ça c'est pour la base du travail dans le mouillé. Une fois qu'on maîtrise ça, il est possible de s'amuser à pas mal de choses. On peut bien évidemment utiliser deux couleurs différentes côte à côte, les étaler pour les mélanger un peu, les concentrer en chargeant de nouveau de la couleur à certains endroits, exactement comme avec une seule couleur. Et ce que j'aime bien faire pour connecter les deux couleurs, c'est de faire des petites taches de l'une dans l'autre. Par exemple, ici je fais des petites taches roses dans le orange à la pointe du pinceau et inversement, je charge aussi des petites taches d'orange dans le rose pour que les deux couleurs s'entremêlent. Dans le mouillé, il est également possible de créer facilement des dégradés d'une couleur à une autre. Pour ça, je commence par poser une couleur bien concentrée en haut de la plume et j'étale cette couleur en direction du milieu de la plume sans retourner chercher de la couleur sur la palette. C'est-à-dire que je laisse mon pinceau se décharger au fur et à mesure pour que la couleur devienne de plus en plus claire à mesure que j'approche du centre de la plume. Et si je sens que la brosse contient encore trop de couleurs, je peux même l'essuyer un peu sur le chiffon pour en enlever avant de continuer à étaler la peinture. J'ai tendance à utiliser des petits mouvements de balayage verticaux pour tirer la peinture, mais de temps en temps, il m'arrive de retourner attraper de la couleur en haut de la plume en posant mon pinceau dedans et de la tirer vers le centre de la plume en balayant en continu avec des mouvements horizontaux cette fois. Une fois que j'ai une sorte de dégradé, je charge à nouveau de la couleur à l'extrémité de la plume pour la concentrer un peu plus à cet endroit et je ne l'étale pas aussi bas cette fois pour préserver mon dégradé. Je fais exactement la même chose avec ma seconde couleur, sauf que cette fois, je pars du bas et je remonte vers le centre de la plume. Au centre, mes deux couleurs vont se croiser et le but, c'est d'obtenir un joli fondu d'une couleur à une autre. Pour ça, je fais remonter un peu ma seconde couleur, le gris, dans la première couleur, le bleu, et je redescends ensuite depuis le bleu vers le gris pour entraîner quelques pigments bleus dans la zone grise. C'est une opération que je réitère plusieurs fois pour bien travailler le fondu d'une couleur à une autre. Je vais ensuite charger de nouveau du bleu en haut de la plume pour concentrer encore la couleur et étaler une fois de plus ce bleu vers le bas de la plume avec des mouvements de balayage, soit horizontaux, soit verticaux, et en laissant mon pinceau se décharger au fur et à mesure. Si j'ai besoin de récupérer de la couleur bleue, je ne repasse pas par la palette. Je retourne poser mon pinceau dans le bleu concentré en haut de la plume pour attraper des pigments et les étaler vers le bas. Je fais ça jusqu'à avoir amené du bleu dans la zone grise, après quoi j'inverse, je concentre un peu plus mon gris dans le bas en chargeant de nouveau de la peinture dans le mouillé et c'est le gris que je tire vers le haut pour l'amener progressivement dans le bleu. Et je vais continuer de balayer comme ça d'une couleur à une autre jusqu'à ce que j'obtienne un beau fondu entre les deux à force de les croiser. Là, il faut observer ce qui se passe sur votre papier et continuer de travailler le dégradé jusqu'à en être satisfait. J'aurais pu laisser comme ça, mais j'avais envie de vous montrer qu'il est possible de charger de la couleur concentrée dans le mouillé à la pointe du pinceau pour créer des petits points comme on peut voir sur certaines plumes. Alors si vous voulez obtenir de jolis points, c'est de nouveau un geste qu'il faut réserver pour la fin de la phase mouillée quand les pigments sont moins mobiles, sinon vous obtiendrez des tâches diffuses. Comme pour les plumes mouillées sur sec, il est aussi possible de créer des rayures dans le mouillé. Pour ça, c'est assez simple. Il suffit de dessiner les rayures à la pointe du pinceau en utilisant un petit mouvement de balayage vertical continu depuis un côté de la plume jusqu'à l'autre en évitant de lever le pinceau trop souvent. Si vous trouvez qu'une partie de la rayure est trop claire, vous pouvez très bien repasser dessus après avoir rechargé votre pinceau en peinture en utilisant toujours le même geste. Et pour éviter que la couleur ne s'étale de trop, l'astuce, c'est de tamponner un petit coup le pinceau sur le chiffon après avoir récupéré de la peinture pour éviter de décharger de la peinture trop liquide parce que c'est ça qui a tendance à s'étaler beaucoup. Si le pinceau est humide mais pas gorgé, vous n'aurez pas ce problème. Pour finir, vous pouvez aussi vous amuser à créer des effets avec de l'eau dans le mouillé. Une fois de plus, il faut attendre ce moment en fin de phase mouillée où le papier brille encore bien mais n'est plus aussi gorgé qu'au début. Et là, vous pouvez charger votre pinceau en eau claire et venir par exemple déposer des gouttes d'eau dans la couleur avec la pointe. L'eau va repousser les pigments en train de se déposer et créer des tâches claires et arborescentes comme des dendrites. Si vous voulez renforcer certaines tâches, il suffit de poser de nouveau un peu d'eau au centre et l'effet sera encore plus marqué si vous attendez que le papier sèche un peu plus avant de le faire. Il faut vraiment observer ce qui se passe pour saisir le bon moment et là, ça donne des choses vraiment magnifiques. De la même manière, il est possible de créer comme des petites barbes plus claires à l'intérieur des plumes en effleurant la couleur avec la pointe d'un pinceau rincé et épongé pour créer des petits traits fins. Là encore, plus on approche de la fin de la phase mouillée et plus les traits se verront mais plus il faut faire attention aussi à bien éponger le pinceau pour ne pas amener trop d'eau sinon c'est la grosse auréole assurée. C'est un équilibre délicat à trouver mais c'est une technique vraiment fun pour les personnes déjà un peu plus initiées à l'aquarelle et si vous voulez d'autres idées de motifs qu'on peut créer dans le mouillé pour vos plumes n'hésitez pas à aller visionner le tuto dont le lien va s'afficher en haut à droite de l'écran il est vraiment sympa et bourré d'idées. Voilà donc un peu ce qu'il est possible de faire avec de simples plumes en technique mouillée sur sec ainsi qu'en technique mouillée sur mouillée ce sont des pistes derrière ce sera à vous d'explorer mais vous voyez qu'il y a matière à s'amuser. Pour terminer quand toutes vos plumes sont bien sèches vous pouvez tout à fait ajouter des détails dessus par glacis pour les égayer notamment celles qui sont assez simples et uniformes je vous conseille d'utiliser un pinceau fin pour ça et d'adapter la dilution de vos couleurs à ce qui se trouve en dessous par exemple si vous travaillez par dessus une couleur assez foncée utilisez une couleur encore plus foncée pour que les détails que vous ajoutez se voient mais dans les zones où vos couleurs sont très claires revenez avec une couleur diluée juste un peu plus foncée que votre base pour éviter de créer un contraste trop fort dessinez vos détails d'un seul mouvement sans revenir trop de fois au même endroit avec votre pinceau pour éviter de soulever les couches d'en dessous en gros suivez les règles d'un glacis réussi que j'explique dans la vidéo sur le sujet dont le lien vient de s'afficher en haut à droite alors c'est pas incroyable tout ce qu'on peut faire de sympa avec de simples plumes j'espère que ça vous aura donné envie de prendre vos pinceaux pour pratiquer en tout cas et que vous aurez appris de nouvelles astuces si c'est le cas pensez au petit pouce vers le haut pour aider à promouvoir la vidéo et abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche pour être prévenu des prochains tutos la prochaine fois on va s'amuser avec des projections de peinture une technique vraiment très fun dont vous me direz des nouvelles en attendant si vous étiez un peu perdu dans la vidéo d'aujourd'hui c'est peut-être parce que vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne et que vous avez manqué les explications sur les techniques essentielles à maîtriser en aquarelle dans ce cas je vous conseille d'aller voir la vidéo qui va s'afficher à l'écran dans un instant dans laquelle je détaille toutes ces bases avec tout ça vous avez de quoi faire d'ici la prochaine fois alors à vos pinceaux et on se retrouve très vite à ceux qui ont perdu la Mongolie c'est parti à la box et on s'amuser une petite map oùスト people et on s'amuser 5 et Dani ça elle dit by